Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour vendredi 14h, votre émission de cinéma sur e-cinema.com, juste avant le film de la semaine. Et cette semaine, c'est le film Monsters du japonais Hideo Nakata, un film qui fait peur. Alors en matière de séries, est-ce que la France, France, is back ? Moi je dirais que le truc le plus intéressant, je trouve, qui s'est passé à la télévision française depuis une quinzaine d'années, c'est qu'avant, quand on faisait du cinéma et qu'on partait faire une série télé, c'était terminé le cinéma. Et aujourd'hui, c'est fini ça. Et je trouve que c'est bien parce que c'était une exception française qui était complètement conne, que les Anglais n'ont jamais fait ça comme ça, que les Américains ne le font pas, et que nous on était les seuls à dire que la télévision c'était pas bien et le cinéma c'était bien. Et je pense que tout ça est idiot, il y a des films merdiques et des séries géniales, et le contraire est vrai aussi. Je ne suis pas en train de dire que la série c'est mieux que le cinéma, justement je suis en train de dire que chaque projet, en fonction du talent qui a été mis dedans, est aussi honorable. C'est devenu une industrie, donc on doit respecter des délais, on doit respecter des attentes, donc on est obligé d'être plusieurs dans la pièce. Et encore en France, on est à nouveau des petits joueurs, on est vraiment dans l'artisanat, nous sur 10%, on est 5 auteurs plus moi qui supervise tout et qui co-écrit tout. Mais aux Etats-Unis, sur les grandes séries, ils sont parfois à plus de 100 en fait, parce qu'ils vont se diviser le travail avec qui va s'occuper des intrigues uniquement médicales, sur une série médicale, l'autre qui va s'occuper de l'âge de juste deux personnages, et il va y avoir plusieurs scénaristes qui vont s'occuper juste de deux personnages. Enfin ça, moi ça me fait écarquiller les yeux, je ne sais même pas si on serait capable nous de le faire, mais en tout cas, nous on est très peu dans une pièce, mais c'est obligé en fait d'être plusieurs, parce qu'un seul cerveau ne suffit pas pour inventer toutes ces histoires. La télé française reste quand même extrêmement faillible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bon polar, par contre il en faut moins, il faut plus de sujets différents, et c'est pour ça quand une série comme 10% ou même Baron Noir arrive et qu'on voit autre chose qu'une histoire de flic ou qu'une histoire d'enfant qui disparaît, ce qui est un petit peu le sujet fort du moment, ça devient un peu fatigant. Et moi, en tant que critique, mon métier c'est de dire « allez voir autre chose ». Et quand par exemple TF1 fait une série comme Les Bracelets Rouges, même si c'est un remake d'une série catalane, je vois autre chose qu'un polar, je vois une histoire qui prend des riches, je vois une histoire qui montre des enfants malades, je vois autre chose et je me dis « voilà, ça je suis pour », parce que la télé française a encore besoin de se diversifier à tous les sens. À l'écriture, s'il y a un vrai travail et une vraie ambition pour le projet, les gens, ils sont satisfaits, ça leur plaît, ils ont envie de ça. Et pour aller plus loin là-dedans, ce qui est vrai, c'est que les gens qui viennent travailler sur le projet, que ce soit les équipes techniques ou les équipes artistiques, c'est pareil, elles ont envie d'ambition dans leur travail et d'exigence. Un acteur, il n'a pas envie de venir juste dire son texte comme s'il disait autre chose, pas s'intéresser à l'intrigue ou aux enjeux de son personnage, il a envie de se préparer pour son rôle. Pour chef, on a eu un mois et demi de prépa. Moi, je suis allé faire des vrais services dans des grands restos, chez David Toutain, Korniak avec Thierry Marx. Il y a de la vraie préparation pour la série BBC. Un mois et demi d'entraînement à Charlton avec des semi-pros du foot. C'est extrêmement plaisant pour les acteurs, mais ça paye à l'écran. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vendredi 14h sur e-cinema.com. Merci à tous les quatre d'avoir été des nôtres et bon film à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501